C'est quoi tes trucs, toi, pour attirer l'attention des enfants? Moi, je leur promets, à la fin, s'ils sont tranquilles, de regarder, soit de faire un petit jeu des six erreurs, deux dessins à comparer, ou un petit labyrinthe, ou des choses comme ça. Un genre de petit jeu. Oui, puis ma collègue, elle, fait un tour de magie. On va voir. Et toi? Moi, du début de l'année, la première journée, je commence comme ça. Je leur montre un petit signe, que quand je vais le faire, ça veut dire qu'il faut garder silence, il faut écouter. La première année, je me pointais le nez. L'année passée, je me pointais l'oreille. Puis ensuite, ça, je le répète pas à chaque fois. Ils savent. Puis ensuite, on change une petite chanson. Je change la petite chanson de Fanfreluche, là. Qui est un personnage que j'ai beaucoup aimé quand elle était petite. Mais je dis pas à Fanfreluche, je dis mon nom. Fait que là, je dis, Jocelyne va raconter un beau conte dans sa manière. Puis là, tout ça, ça continue. Puis d'une semaine à l'autre, puis après qu'on a chanté, tiens, tout le monde est calme. Puis, ça prend pas de temps, là. Deux, trois semaines, les enfants, ils ont déjà capté la chanson. Puis, moi, ça fonctionne bien. Oui, c'est ça. Oui, une chose que j'ai remarqué quand on utilise des livres. Comme j'avais un livre avec un petit bonhomme qui suivait des... qui avait fabriqué une machine pour chercher un chat perdu. Fait qu'à chaque page, il y avait une belle image, un dessin. Il y avait beaucoup de choses dans le dessin. Il y avait le petit chat quelque part. Donc, ça, ça gardait les enfants attentifs. Ah, il est là, il est là, il est là. Ça te fait penser que t'avais pas quelque chose, toi? Oui, moi, c'est les chercher-trous. C'est dans le même principe, là. Il y a différentes sortes de chercher-trous. Il faut avoir des chercher-trous pour des bébés. Il y a moins de choses écrites, c'est plus des images. Mais il y en a avec des textes où c'est un enfant qui part à l'aventure, puis d'une page à l'autre, c'est une nouvelle aventure. Puis là, il faut trouver chaque petite image qu'il y a dans le bas de la page avec le mot. Il faut le retrouver dans les deux pages qui sont devant eux. Moi, ça, ça fonctionne, là. C'est extra. Ça leur donne une chance de lire un mot parce qu'on leur donne pas toujours la chance de lire. Mais là, ils peuvent lire le mot, trouver le mot, puis ça les amuse. En même temps, ils développent un vocabulaire. C'est des nouveaux mots. C'est des nouveaux mots. C'est des nouveaux mots. C'est des nouveaux mots.